A eu d'Allahu billah islami al alihi minish shaitan wa jib bismillah ar rahman ar rahim alhamdulillah al rubbil alameen rubbin astahin wa salalah s'il muhammedin wa tqatiyat ta'i'in wa ala allah dhahin majma'in min al ane ila qiyam yumiddin amin rubbil alameen encyclopédie chiite qui sont les Hallel Bait la partie numéro 4 donc là je suis arrivé à un chapitre qui s'appelle rapport matrimonial dans les parties précédentes nous avons cité des traditions authentiques étendues du Sayamonim et d'autres traditions authentiques d'après les Moukhalefines bien sûr bon après nous ça ne pose pas de problème puisqu'en fait ça confirme ce que nous disons nous et d'ailleurs en réalité tout ce qu'il est en train de faire l'auteur de cette encyclopédie ou bien les auteurs c'est de prouver les liens de prouver la croyance et de prouver notre croyance à travers leur source et d'ailleurs si on prend les choses que nous avons en commun généralement nous pouvons toujours trouver un quelques textes qui vont toujours dans nos sens de toutes nos croyances c'est trouvable dans leur livre tout en disant pas forcément que ça soit passé comme ça, que ça soit authentique mais là bien sûr quand ils parlent de traditions authentiques ça ne pose pas de problème ils parlent des traditions authentiques d'après leur livre nous avons cité des traditions authentiques étendues du Sayar Mou OS et d'autres dévoilant que pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa 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 ta'hi wa alayhi wa sallam Nous avons aussi commenté que la phrase de la purification dans le Saint-Coran, la dernière phrase de Surat 33, verset 33, donc Dieu veut Allah vous purifier totalement et vous éloigner de la souillure, a été révélé sur leur vertu et non envers les épouses du prophète. Ces faits ont été argumentés sur le témoignage du messager d'Allah, sur les affirmations de ses épouses et les aglégations de ses compagnons. Je voudrais citer une autre tradition très intéressante du Sahara Muslim, dans laquelle un autre compagnon célèbre du prophète jure au nom d'Allah que les épouses du Saint-Prophet ne font pas partie des Hululbayt. La tradition développe le raisonnement de ce compagnon et explique sa justification. Voici la tradition enregistrée dans le Sahara Muslim. Yazid ibn Ayyam, nous sommes allés chez Zaid el-Arqam, nous sommes allés à Zaid el-Arqam et nous lui avons dit, vous avez trouvé l'opportunité de vivre en la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et d'avoir participé aux prières au fête derrière lui, au fête derrière lui. Puis le prophète dit, je laisse parmi vous deux choses importantes, l'une d'entre elles est le livre d'Allah et les membres de la famille. Et nous avons demandé, qui sont ces Hululbayt ? Sont-ils ses épouses ? Donc là, la tradition est amputée, et l'auteur de cette encyclopédie prend uniquement le passage qui nous intéresse. Donc je laisse parmi vous les deux choses importantes, l'une d'entre elles est le livre d'Allah et les membres de la famille. Et nous avons demandé, qui sont ces Hululbayt ? Au sujet de lequel le prophète se référait. Sont-ils ses épouses ? Sur quoi Zaid a indiqué, non, par Allah, une femme vient avec un homme en tant qu'épouse. Pendant un moment, s'il la divorce, alors elle va de nouveau à ses parents et à ses proches. Et à l'Ulbayt du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ils sont s'alignés, ses descendants sanguins, pour qui l'acceptation de la charité et le sadaqa est interdit. Donc c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le sadaqa, oui c'est très connu. D'ailleurs le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, quand on lui offrait, on lui ramenait quelque chose, il demandait toujours si c'était de la sadaqa. Si c'était de la sadaqa, il ne l'acceptait pas, de l'aumône, et si c'était un cadeau, il le prenait. Donc la référence, c'est Sahih Muslim, chapitre des vertus des compagnons, section des vertus de l'imam Ali al-Islam, édition 1980, publication en Arabie Saoudite, version arabe, volume 4, page 1874, tradition 37. Et dans la tradition de, dans le Sahih Muslim, dans la nouvelle édition arabo-française de 2007, une partie de ces traditions a été enlevée. Comme nous le remarquons même, certains, donc pour avoir ces traditions-là en entier, il faut chercher la version de la référence qui a été donnée en arabe. Comme nous le remarquons même, certains des compagnons du prophète jurent au nom d'Allah que les hal-ul-bayt n'inclut pas les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa'ala. Comme Zahid l'a fait, comme vous avez pu le voir plus haut. Cependant, le Sahih Muslim possède une autre tradition du même rapporteur de Zahid ibn Arqam dans leur même chapitre. Zahid ibn Arqam a indiqué, j'ai vieilli oublié certaines des choses que je me suis rappelé en liaison avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa'ala. Acceptez ainsi ce que je vous relate. Il a alors dit un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi waala, s'est tenu jusqu'à fournir un serment à un endroit connu sous le nom de Khom, Radir Khom, qui est situé entre la Mecque et Médine. Il a loué Allah, l'a exalté et a fourni le serment qu'il a recommandé instantanément. Maintenant, les gens, je suis un être humain, je suis sur le point de recevoir un messager, c'est-à-dire l'ange de la mort, de mon Seigneur, et je pondrai à l'appel. Mais je laisse parmi vous deux choses importantes, celui étant le livre d'Allah, la seconde sont les membres de ma famille, al-ul-bayt. Par Allah, je vous rappelle vos fonctions aux membres, vos devoirs, pardon, c'est pas vos fonctions, vos devoirs aux membres de la maison, indiquant cela trois fois. Il, c'est d'ailleurs Hossein ibn Sabra, dit Azaïd, c'était celui qui était présent, qui rapporte la tradition. Qui sont les membres de sa famille ? Ses épouses ne sont-elles pas les membres de sa famille ? Sur quoi Azaïd a indiqué, ses épouses sont parmi les al-ul-bayt, mais les al-ul-bayt sont ceux pour qui on interdit l'acceptation de la zaquette. Il a dit qui sont-ils ? Sur quoi il a dit Ali et sa progéniture ? Aqil et sa progéniture, la progéniture de Jafar et la progéniture d'Abbas. Il va commenter par la suite, car l'auteur, c'est intéressant parce que ça pose problème, cette tradition-là. Même si on parle des al-ul-bayt dans le sens à Ali, les membres de sa famille qui seraient les épouses, bien sûr, nous-mêmes quand nous parlons dans le sens religieux de al-ul-bayt, on n'a pas le sens louraouien au niveau de la langue. Ça concerne Mohamed Ali, Fatima al-Hassan al-Hussein, alayhoum salam. Et les neuf autres imams. La référence, c'est Sarai Muslim, chapitre des vertus des compagnons, section des vertus d'Ali, édition 1980, publication en Arabie Saoudite, version arabe, volume 4, page 1873, tradition 36. Pour la version française du Sarai Muslim, voir le même chapitre, et section volume 2, page 1152, numéro 2780. Veuillez noter que le deuxième paragraphe de la tradition ci-dessus n'est pas l'énonciation du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. C'est seulement l'opinion de Zaïd ibn al-Hakram. Parce que la version du prophète, c'est uniquement de dire les deux poids, le livre d'Allah et les membres de sa famille, qui sont les al-ul-bayt. C'est seulement l'opinion de Zaïd ibn al-Hakram, en contradiction à la tradition précédente. Ici, Zaïd affirme, les épouses du prophète font partie des al-ul-bayt, mais de ce que le prophète a déterminé auparavant, les al-ul-bayt sont Ali et sa progéniture et la progéniture d'Abbas. Bon, je vais voir ce qu'il dit plus loin pour voir si j'ai quelque chose à ajouter, surtout quand il parle de progéniture d'Abbas, et quand il parle d'Aqril et sa progéniture et progéniture de Jaffa. Ma question est la suivante. Au cas où nous obéissons à l'annonciation du prophète qui nous a indiqué l'identité des al-ul-bayt, doit-on accepter l'opinion d'un compagnon qui, dans ce cas-ci, au moins, est en contradiction avec l'opinion du messager ? Sans compter que l'histoire nous relate qu'il y avait de nombreux tyrans parmi la dynastie abbasside. Ainsi, comment pouvons-nous leur obéir et à les aimer ? Allah d'un courant dit, et n'obéit pas aux pécheurs et à l'ingrat parmi eux. Les tyrans abbassides faisaient-ils partie des al-ul-bayt que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa l'aï, associé au Coran en tant que l'une des deux choses précieuses qu'il a laissées pour que sa communauté soit guidée après lui ? Donc là, il va dans le sens de dire que vraiment les al-ul-bayt, ce n'est pas comme dit Zahid ibn al-Aqam, ça ne concerne que Mohamed Ali Fatima al-Hassan al-Hussain. Je vais aller vers le verset, juste parce que méthodologiquement, je me suis habitué à ça. Le verset 76. De la Sourate 24 qui dit, la Sourate 76, le verset 24, où Allah dit, et n'obéit pas aux pécheurs et à l'ingrat parmi eux. Donc on ne peut pas avoir l'obéissance envers Aqil et Ali Aqil, ou Abba Jafar et sa progéniture. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes. Abdel ibn al-Jafar, il faut savoir qu'il a été marié à Zaynab alayhi wa sallam, et il n'était pas présent à Karbala. Et il n'est pas prouvé qu'il était vraiment quelqu'un, c'est plutôt l'inverse, qu'il était vraiment quelqu'un de droit. De droit, bien sûr, par rapport à l'obéissance qui lui est enjoint vis-à-vis de l'Aqil al-Bayt al-Aqil. Je ne parle pas de ce qu'il faisait des grands péchés ou pas, mais de toute façon, c'est un grand péché. De toute façon, il n'était pas présent à Karbala. Nous avons un texte dans le Hauf d'Ibn Ta'us, où il est posé la question à l'imam Sa'ad al-Qa'il sallam, sur tel ou tel, je ne veux pas rentrer au corps aujourd'hui, c'est qui ? Ça ne sert à rien, c'est mon objectif, je n'ai pas cela. Mais en l'occurrence, si on va le dire, c'est Mohamed ibn Al-Aafi. On lui pose la question, et l'imam Sa'ad al-Qa'il sallam, il dit « Toute personne qui pouvait venir à Karbala qui n'y a pas été, il est condamnable, s'il était à cette époque, globalement. » J'aurais pu vous chercher le texte, mais de toute façon, je ne lis pas à l'avance, et en plus de cela, ce n'est pas très important. Vous avez compris ce que je veux dire ? De toute façon, Al-Qa'il et sa progéniture, Jaffar, il suffit juste de chercher après les descendants d'Al-Qa'il. Qu'est-ce que ça donne ? Al-Qa'il, Jaffar, les progénitures d'Abbas, est-ce qu'ils sont tous bien ? Bon, bien sûr, nous avons le fameux compagnon de l'imam Hussain, le muslim de Al-Qa'il, qui est très louable, bien sûr, l'ambassadeur de l'imam Hussain, alayhi sallam. Mais en tout cas, ce n'est pas la progéniture d'Abbas, car la progéniture d'Abbas, c'est des tyrans. Et Allah, pour revenir au corps, il dit « N'obéis pas aux pécheurs et à l'ingrape parmi eux. » Donc, n'obéis pas aux pécheurs et à l'ingrape parmi eux. Ceci montre que les Al-Ul-Bayt sont des individus privilégiés qui ne couvrent pas tous ses parents. L'expression Al-Ul-Bayt, linguistiquement, ne couvre pas tous les parents. Il signifie la famille qui provient d'un rapport sanguin, comme dirigé dans la tradition de Zahid. Dans la première tradition. Ainsi, même les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ne peuvent être incluses parmi les Al-Ul-Bayt, al-Ul-Salam. Ceux des Bacris, qui prétendent que toutes les traditions du Sahel Muslim sont authentiques, peuvent trouver une contradiction entre ces deux traditions, qui sont dans le même chapitre, et se suivent. Dans une tradition, Zahid mentionne que les épouses du prophète font partie des Al-Ul-Bayt. Puis trois traditions plus loin, et par la même personne, Zahid, ils jurent au nom d'Allah que les épouses du prophète ne font pas partie des Al-Ul-Bayt, al-Ul-Salam. Que devrions-nous conclure ? Au cas où nous négligeons la clarification du prophète pour suivre l'opinion d'un compagnon, alors devrions-nous accepter l'énonciation de celui-ci qui se contredit, tandis qu'il disait lui-même dans la deuxième tradition, « Je suis devenu très âgé, et oublié une partie de ce que j'avais reçu des traditions du prophète. » Ça c'est clair. Une des traditions, et la deuxième tradition en contradiction avec une première tradition, que nous pouvons relier avec d'autres traditions qui confirment que les Al-Ul-Bayt sont bien Mohammed Ali, Fatima al-Hassan et al-Hussein. Donc nous devons rejeter la deuxième tradition. Après, Zahid ibn Arqam, quand il dit « Je suis devenu âgé, et j'ai oublié une partie de ce que j'avais reçu des traditions du prophète », il est possible qu'il a oublié, comme il est possible qu'à ce moment-là, il voit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accepter son discours, et donc il fait une forme de taqir. C'est possible. Tout en sachant, celui qui montait énormément à Bouhira, l'Arnathullah Ali, qui a beaucoup menti sur le prophète, lui-même il dit que si je voudrais apporter certaines traditions, vous m'auriez tué. J'ai oublié le pourcentage, ça c'est quelque chose de tête que je vous dis. Donc il y a des cas où effectivement, certains ont vraiment oublié, et d'autres vont clairement oublier, parce qu'ils voient que certaines personnes ne peuvent pas accepter, que l'époque ne correspond plus, pour qu'ils puissent accepter. Et certains veulent préserver aussi leur vie, donc ils préfèrent cacher des choses, malheureusement. Je continue. Au cas où nous acceptons des récits sahaires, authentiques, contradictoires, devrions-nous accepter celui dans lequel ils jouent au nom d'Allah ou de celui dans lequel ils ne jouent pas ? Donc ça c'est clair. Bien sûr, celui qui jure au nom d'Allah, c'est censé être plus véridique. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, exclut clairement ses épouses des Halul Bayt, rapportées par ses épouses telles que Aisha, Oum Salama et Safiya, comme il était dit dans la première partie. Et quand Zaid ibn Akham jure par Allah que les épouses du prophète ne sont pas de sa famille, Halul Bayt, alors nous n'avons pas d'autre choix que d'affirmir que les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, n'ont pas été incluses dans les Halul Bayt. Il est aussi envisageable d'accepter les deux récits, car si nous examinons soigneusement ce que Zaid indique, les épouses font partie des Halul Bayt, et ce que le prophète indiquait, les Halul Bayt étaient que quelques personnes sont alliées à sa progéniture. Zaid interprète que dans un sens général, les épouses font partie des Halul Bayt. Néanmoins, le prophète exprime par ses propos une signification particulière pour sa famille, d'où ses épouses y sont exclues. Oui, c'est ce que je vous ai dit précédemment. L'ourawiyen, Halul Bayt, selon la linguistique, Halul Bayt concerne aussi les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais nous, on cherche le sens particulier qui est confirmé par les versets coraniques et d'autres traditions qui concernent les Halul Bayt, qui sont les Halil Kissa. Mohamed Ali, Fatima Al-Hassane et Al-Hussein, alayhi wa sallam ajmaim. C'est avec cette signification que le prophète place les Halul Bayt, c'est Halul Bayt du Coran. Dans ce cas-ci, la contradiction entre ces deux traditions est réconciliée. Maintenant, concentrons-nous sur la dernière partie de l'énonciation de Zahid, dans la tradition ci-dessus, où il déclare « Une femme vient avec un homme en tant que son épouse. Pendant un moment, il la divorce alors, et elle va de nouveau à ses parents et à ses proches. Et à l'Al-Bayt du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont s'alignés et ses descendants, pour qui l'acceptation de la charité, sadaqa, est interdite. C'est un raisonnement correct. La relation matrimoniale entre un homme et une femme ne peut jamais être permanente. Elle est seulement circonstancielle et peut-être dissoute à tout moment, puisque l'épouse peut être divorcée. En fait, deux épouses, parmi les épouses du prophète, à savoir Aïcha, et Hafsa, ont été menacées par le divorce en raison des secrets qu'elles ont divulgués à leurs parents. Il n'y a pas que ceux-là. Il y a deux, il faut le savoir, bon là, il ne l'a pas précisé, peut-être qu'il ne le connaît pas. Il y a deux épouses du prophète qu'ils ont apostasiées et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a divorcées. Il est bien connu que les versets suivants du Qur'an aient été révélés au sujet d'Aïcha et d'Afsa. Quand le prophète a révélé une question confidentielle à l'une de ses épouses, Hafsa, et l'a alors divulguée à Aïcha, donc là, c'est entre parenthèses, bien sûr. Et qu'Allah, subhanahu alayhi wa sallam, a fait connaître une partie de se cacher une autre partie, alors, quand il lui en parla, elle a demandé qui t'a dit ceci ? Il lui a répondu celui qui sait, celui qui est informé de toute chose me l'a dit. Sourate 66, verset 3. Le verset 4, si vous, Aïcha et Arafsa, vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont dévié contre l'ordre du prophète, mais si vous vous aidez mutuellement contre lui, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors sachez qu'Allah est son protecteur et Gabriel est le juste parmi les croyants. S'il vous divorce, Allah peut lui donner à la place des épouses mieux que vous qui seront dociles à Allah, croyantes, pieuses, pénitentes, inclinées aux jeunes, etc. Sourate 66, les versets 3, 4, 5. Un très bon argument. Donc ça, c'est la Sourate, l'interdiction. Verset 3, 4, 5. La fin du verset 5, c'est Allah vous remplacera par des musulmanes croyantes, dévouées, repentantes, adoratrices, jeuneuses, qu'elles étaient mariées auparavant, qu'elles soient vierges. C'est une preuve même contre eux. Ça pour qu'elles n'ont rien de la croyance. Je vais vous citer tous les versets 3, 4, 5. 4, 5. 5. Je vous remercie. 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 Bien sûr, si on relit ces versets, on les médite, on va voir que c'est une condamnation claire de Haïchard, ça. Mais bon, si on les critique trop, on va nuire à l'unité ou je ne sais pas quoi, et on l'invente, c'est-à-dire que leur Corine les condamne, et nous on dit autre chose. On va faire des fatwas pour défendre leur honneur, soi-disant. Et ce n'est pas leur honneur concernant seulement le zina, la fornication qu'Aïcha a fait avec Talha. Non, 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 non. Après, bien sûr, après le martyr du prophète, c'est tout, c'est-à-dire tout. On ne peut pas parler d'eux, en fait. On ne peut pas parler d'Aïcha. Je continue. Jusqu'à ce que nous faisions, Omar et moi, le hajj. Alors je lui ai demandé, ô chef des croyants, qui étaient-ce les deux dames parmi les épouses du prophète concernant le verset ? Si vous deux, vous vous rappentez à Allah, c'est que vos cœurs se sont inclinés. Sourat 66, verset 4. Il a dit, je suis étonné de votre question, Ibn Abbas. Ces deux femmes étaient Aïcha et Arafsa. Alors Omar a continué à relater le hadith et continuant. J'ai crié à mon épouse et elle a répliqué contre moi, et j'ai détesté qu'elle me réponde de la sorte. Elle m'a dit, pourquoi êtes-vous ainsi étonné de ma réponse ? Par Allah ! Les épouses du prophète lui répondent de la sorte, et certaines d'entre elles peuvent le délaisser, ne pas lui parler tout au long de la journée jusqu'à la nuit. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Effrayé de ce qu'elle disait, je dis, elles seront déçues les femmes qui agissent ainsi. Alors je me suis habillé, en entrant chez Arafsa, je lui ai dit, Wafsa, est-ce vrai que l'une de vous se met en colère contre le prophète toute la journée jusqu'à la nuit ? Elle a dit, oui. J'ai répondu, cette femme sera déçue et court à sa propre perte. Ne craindrai-t-elle pas qu'Allah peut devenir fâché pour la colère de l'apôtre, du prophète, et tu périras si c'est toi ? Ne sois pas exigeante envers le prophète, ne lui répondez pas, ne l'accable pas de demander, et ne sois pas jaloux si ta voisine Aïcha est plus belle que toi et préférée par le prophète. Omar continua, et à ce moment-là, un entretien circulait parmi nous que la tribu de Rassam préparait leurs chevaux pour nous envahir. Mon compagnon, Ansari, le jour de son tour, est allé à la ville et est revenu à nous. La nuit, il frappa à ma porte. Violemment, il a demanda si j'étais là. Je suis devenu horrifié et je suis sorti. Il a dit, aujourd'hui une chose grave s'est produite. J'ai demandé, qui a-t-il ? Les Rassam arrivent ? Il a répondu, non, mais ce qui s'est produit est plus grand et plus horrifiant que cela. L'apôtre d'Allah a divorcé ses épouses. Omar mit son manteau et se dit, le prophète s'éloignait de ses épouses. Afsa est perdante et ruinée. J'avais déjà pensé que ceci, le divorce, se produira le plus probablement dans un avenir proche. Ainsi, je me suis habillé et offert la prière du matin avec le prophète. Plus le prophète est entré seul dans une salle supérieure, en entrant chez Afsa, je l'ai trouvé en pleurs. J'ai demandé ce qui vous incite à pleurer. N'étais-je pas averti de ce sujet ? Vous a-t-il divorcé ? Elle a dit, je ne sais pas. Il est seul et s'est retiré dans la salle supérieure. J'ai dit à l'apôtre d'Allah. Autrefois, ô apôtre d'Allah, nous les Corèches avions l'habitude d'avoir de l'autorité. Au-dessus de nos femmes. Mais quand nous sommes arrivés à Médine, nous avons constaté que les hommes d'ici ont été maîtrisés par leurs femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa souri, et je lui ai demandé si seulement, ô apôtre d'Allah, vous m'avez vu parler à Afsa, ne pas être jalouse d'imiter sa voisine Aisha, parce qu'elle est plus charmante et plus aimée au prophète. Donc à cause des paroles que Afsa divulguait à Aisha, le prophète quitta ses épouses durant 29 jours. Et ce, après avoir déclaré, je n'entrerai pas chez eux durant un mois. En fait, il était en colère contre elle à cause des reproches qu'Allah lui avait adressés. Sahel Bukhari, version arabo-français, livre sur le mariage, volume 6, page 644, numéro 5191. Je vous demande vraiment de méditer sur cette tradition, car elle est très importante. Encore d'autres hadis qui vont dans ce sens-là. Ibn Abbas rapporte « Pendant toute une année, j'ai eu le désir de demander à Omar Ambul Khattab concernant l'explication d'un verset de Soura de Tahim. » Donc la Soura de l'interdiction, l'interdiction que je vous ai lue. Entre autres, en l'occurrence, le verset numéro 6, la Soura de 66, le verset 4, 5 et 6. Omar est allé répondre à l'appel de la nature, c'est-à-dire qu'il est parti aux toilettes vers les arbres d'Arak. Je lui ai attendu jusqu'à ce qu'il ait fini, alors je me suis approché et a demandé au chef des croyants, tout en sachant, mes frères et mes sœurs, que c'est déconseillé d'uriner en dessous des arbres, ou bien sur un arbre. Au chef des croyants, Nao Doubila en vérité, chef des mécréants, qui étaient les deux épouses du prophète qui ont fait cause commune contre lui. Il a dit que c'était Aïcha et Arafsa. Alors Omar a ajouté « Par le passé, tandis que je pensais à une certaine question, mon épouse me dit, « Pourquoi ne pas faire telle ou telle chose ? » Je lui ai répondu « Qu'as-tu à te mêler de ce que je compte faire ? » Ta réponse est étrange. « Oh, Ibn al-Khattab, tu ne veux pas que je te parle alors que ta fille Arafsa sûrement argue l'apôtre d'Allah, au point où il reste fâché toute la journée. » Omar s'est levé, prit son vêtement et allé à Arafsa et lui a indiqué « Oh, ma fille, vous discutez avec l'apôtre d'Allah jusqu'à ce qu'il reste fâché la journée entière ? » Arafsa a indiqué « Par Allah, nous lui répliquons. » Omar continua « Tu sais bien que je dois te mettre en garde contre le châtiment d'Allah et la colère de l'apôtre d'Allah. » Imaginez-vous, regardez, comment cette maudite de Arafsa, elle répond « Par Allah, nous lui répliquons. » C'est-à-dire, on jure par Allah que nous répliquons le prophète ? C'est normal, c'est tout à fait normal. Je suis la femme du prophète, je lui réponds. C'est la folie. « Oh, ma fille, ne sois pas trahie par celle, Aïcha, qui est fière de sa beauté en raison de l'amour de l'apôtre d'Allah. » Omar ajouta « Un jour, mon ami Ansari, inopinément, frappa à ma porte et dit « Ouvre, ouvre, j'ai répondu, est-ce que les Hassanid qui arrivent ? » Il répondit « Non, mais quelque chose de plus pire, l'apôtre d'Allah s'est séparée de ses épouses. » « Afsa et Aïcha viennent de perdre, humilier mes crièges. » Donc c'était connu, comme quoi elle désobéissait. Bien sûr, il faut bien prendre en compte que nous ne validons pas cette tradition comme totalement véridique. Il faut faire attention. Nous l'utilisons comme un argument pour prouver que les épouses du prophète ne sont pas les Hallel-Beyt, en référence même au verset coranique que je vous ai cité précédemment. « S'il te plaît, tu peux venir m'aider ? » « Non, ça ne marche pas. » « Sahab Bukhari, livre d'UJZ de Coran, volume 6, passe 440, numéro 4913. » « Dans la tradition ci-dessus, Afsa jure par Allah qu'elle répliquait avec le message de l'Allah et le maintenait fâché pour toute une journée. » C'est-à-dire, vous vous rendez compte, en fait, c'est grave. Est-ce là un signe de pureté et de droiture selon le Coran ? La dernière phrase du surat 33, verset 33, la pureté et la souillure sont les caractéristiques des Hallel-Beyt, le verset ci-dessus du Coran, ainsi que les traditions du Sahel-Bukhari muslim, montrent que certaines des épouses du prophète étaient injustes et loin d'être pures, autrement qu'Allah ne les aurait pas menacées pour le divorce. C'est la raison principale que j'ai choisi de me référencer au Sahel muslim sous l'autorité de Zayed ibn al-Hakram, dans lequel ils jurent par Allah que les épouses du prophète ne sont pas les Hallel-Beyt, puisqu'elles peuvent être sujettes au divorce et donc substituées avec des femmes meilleures qu'elles. Le surat 66, verset 5. Une autre addition étonnante du Sahel-Bukhari, volume 4, livre du Khromos, page 278, numéro 3104, où Abdallah relate, le prophète se leva pour faire un serment, il a fait signe en direction de la maison de Aïcha, il dit ici, c'est la sédition, la subversion, disons cela trois fois, nous sortira les cornes du diable. Toutes ces traditions alarmantes nous donnent plus d'arguments pour exclure les épouses du prophète, des Hallel-Beyt qui sont immaculées et infaillies, basées sur le témoignage du message d'Allah. Bien sûr, encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les femmes du prophète sont mauvaises. Il y avait aussi des femmes pieuses, sans aucun doute, entre autres, Oum Salama, redonnons à Aléa, et d'autres. Et Khadija, bien sûr, Khadija, la mère des infaillies, qui est sans aucun doute la meilleure, Khadija Tel Kobra, qui a été la reine des femmes pour son époque. Et Fatima Tazara, alayhi wa sallam, est la reine des femmes pour toutes les époques. Ibn Abbas rapporte, « Certes, le message d'Allah fut averti qu'Allah a l'intention de retenir de vous la souillure aux gens de la maison à l'Ul-Beyt et vous purifier d'une purification parfaite. » Donc toujours la dernière phrase de la Sourate 33, verset 33. Et alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa l'a dit, « Ainsi, moi et ma l'Ul-Beyt sont purs des péchés. » La référence Bakri, « Saït et hermerdi » Comme cité dans Tafsir al-Dur al-Mansour, par Jal al-Din al-Sayyouti, volume 5, page 605-606, sous le commentaire du verset, de la Sourate 33, verset 33 du Coran, et d'autres tels que Tabarani, Ibn Mardawai, Abu Nouaim, etc. Veuillez noter que l'expression prophétique « Ainsi » dans la partie de la tradition ci-dessus, c'est-à-dire « Ainsi, moi et ma l'Ul-Beyt sont purs de péchés. » Cela signifie que le prophète lui-même conclut que les Al-Ul-Beyt sont infaillibles et sont péchés. Dans son exégèse, Ibn Jarir Tabari, citant « Qadada » qui interprétait le verset sacré de Tahir, donc du verset de la purification, disant que les gens de la famille du Saint-Prophet sont ceux qu'Allah a purifié des péchés et reçurent des bénédictions distinctes. Il a également énoncé dans l'explication du verset, « Il est certain qu'Allah a voulu éloigner chaque souillure et péché des membres de la famille de Mohamed, et les maintenir purs de toute contamination et péché. » Tafsirat Tabari, volume 22, page 5, sous le commentaire de la Soura 33, verset 33. Ainsi, le verset de la purification, et la tradition du manteau, confèrent une distinction et un honneur spéciaux sur la Sainte Famille, qui est exemple de défauts et souillures, étant infaillibles et maintenus purs par Allah, et affranchis de tout péché. Ils ont donc droit à l'obéissance absolue de la communauté musulmane, non seulement comme preuve logique, mais comme la réalisation de l'intention même du plus grand plaisir du prophète de l'Islam, et faisant distinguer du reste de la communauté islamique. Comme nous l'avons répondu plus tôt dans sa particularité, le prophète élucida notre sujet à l'étude par les précédentes traditions. Les halulbaït ne sont pas ceux qui proviennent exclusivement d'un rapport familial et sanguin, puisqu'ils sont purs et infaillibles. soit 33, verset 33. Les halulbaït sont des individus choisis parmi ses descendants. Je pense... Ah non ! Il y aura la partie numéro 5 de qui sont les halulbaït. On va traiter le sujet de mère des croyants. Kaktafib Adal Qadr. Assalamu'm alaikum alaikum wa rahmatullah. – Sous-titrage FR 2021